J'ai comme une impression de déjà vu, on n'était pas déjà là la dernière fois, bon d'accord peut-être pas là ici mais vous voyez ce que je veux dire, bref. Bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un épisode de Let's Play Bad and Gythos. Dans le précédent épisode, nous sommes allés à la grande rivière céleste pour sauver Anna qui voulait sauver Shorty. Et on a démoli le grand maître de la rivière et on a réussi à récupérer une pagaie géniale qui a deux neufs. Je reste complètement choqué devant ces deux neufs honnêtement mais bon. Donc j'ai laissé Lude et Guy Barry dans l'équipe mais j'ai mis Xela à la place qui allait être beaucoup plus utile que ce cher Mizuti pour la prochaine zone. Nous allons à la sarcelle de Lude et qu'en Lude ça oisonne ou pas, en fait c'est parce que je voulais essayer quelque chose. Donc si nous pouvons récupérer de l'eau croupie désormais, ça sert à rien mais c'est cool. Je sais pas, parce que c'était possible ici donc je pense. On a dit si vous utilisez une petite flamme, peut-être qu'on pouvait récupérer de l'eau pure mais c'était juste pour le montrer. J'ai également découvert, un peu par hasard en fait, qu'il y a un autre objet qu'on peut récupérer. Vous savez quand j'avais fait toutes mes quêtes secondaires, machin, échange Magnus. Et j'essaierai de le montrer la prochaine fois parce que là ça va être un peu limite. En gros, je sais pas si vous vous souvenez à Nuenuen, il y avait un gamin devant une salle de classe qui disait qu'il avait été puni et qu'il allait voir de la neige, etc. Et que c'était froid et tout ça. Normalement, si on retourne le voir avec une pierre ardente, il va la prendre et nous donner un excellent bouclier. Qui est en nombre limité mais bon. Alors non, attendez. Avant toute chose, je vais le refaire d'ailleurs par principe. Avant de vous rendre dans la zone pour l'IUD, il est recommandé avec 5 ou 6 R, souligné 3 fois, gras, rouge et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si vous voulez, de sauvegarder. Mais vraiment de sauvegarder. La principale raison, c'est parce que dans la zone, vous n'avez aucun point de sauvegarde. Les ennemis ne reviennent pas et ils lâchent au moins un Magnus que vous ne trouverez pas dans l'autre zone. Donc si aucun ne le donne, vous êtes U. Et idéalement, vous voudriez qu'ils en lâchent un certain nombre. Alors certaines personnes, je pense, auront tendance à refaire cette zone jusqu'à ce que tous les ennemis leur lâchent au moins un Magnus pour l'IUD s'ils le veulent. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit possible de les farmer tout court, mais ils ne reviennent pas, il n'y a pas moyen de sauvegarder. Donc vous ne pouvez pas juste sauvegarder, en affronter un. Si ça ne vous donne pas le Magnus, vous recettez, vous réaffrontez, je vous en donne un pour commencer. C'est un peu triste. Également, bien entendu, comme c'est un adversaire unique, vous voulez prendre sa photo. Et il donne également le bouclier devant qu'on a déjà eu à Nuenuen, le plus fort du jeu. Donc c'est à vous de voir. Alors, si vous n'utilisez pas l'IUD, vous voulez essentiellement essayer d'en avoir un maximum. Mais essayer d'en avoir un maximum, c'est juste avoir de la chance et c'est tout. Donc pour déclencher l'arrivée du Goldoba Phantom, si vous vous rappelez, il est appelé l'IUD. Nous voulons aller à Myra et celui-ci va apparaître automatiquement que vous y alliez ou que vous en sortez, que vous en partiez. Si vous mettez Vichelé le camp, comme je l'ai déjà vu plusieurs fois, vous allez juste vous en éloigner et il reviendra la prochaine fois. Si vous mettez Restons voir ce qui se passe. On va voir d'ailleurs qu'il est massif, le Goldoba. Le Dragon Blanc va devenir tout Petit et est entré dans le Goldoba. Où il a été absorbé ? Dans le Goldoba Phantom, t'as pas lu le titre ? Donc bien entendu, vous devez absolument récupérer tous les coffres. Corps de Hades qui n'est absolument pas unique. Vous pourrez récupérer à volonté à la tour de Zosma qui est une plutôt bonne arme de ténèbres. C'est l'avant-dernière arme de ténèbres de l'IUD d'ailleurs. Farmable j'entends. Et probablement la meilleure à récupérer. Vous voulez affronter toutes les âmes bien entendu, mais j'ai pas envie de le faire maintenant parce que j'aimerais essayer de récupérer tous les objets. Ah mais mince, c'est vrai qu'il y a des scènes qui vont se déclencher, etc. Donc il vaut mieux que tout résister aussi vite que possible. Donc, le traiteur finalement revient. Ah ? Regardez ce qui s'est passé. Regardez un bon regard sur ce qui s'est devenu l'Empire. C'est toute votre faute. Vous nous a battre. La darkness nous a pris. Non ! Ce n'était pas ma faute. Qu'est-ce que vous l'admissiez ou pas, vous avez joué un rôle dans la ruine de votre maison. Vous allez avoir ce badge de malheur pour le reste de votre vie. Tout le monde sait que vous êtes un traité et un couture. Comment... Comment vous a battre ? Je n'aurai jamais espéré de la destruction de votre maison. N'aurai jamais. Votre hopes sont irrelevantes. Ça a déjà fait. Ah ! Hey, Lude. Vous êtes bien, chien ? Qu'est-ce qu'on se trompe ? Hein ? Vous n'avez pas... Vous n'avez pas entendu la voix ? La voix ? Je n'ai pas entendu rien. Vous n'avez pas entendu une voix ? Non. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je ne l'ai entendu parler. Mais comment ? Oh, ce que je n'aime pas cette zone. Et pas parce qu'il s'acharne sur Lude. Ça, c'est secondaire. Jeanne de Jaspe qui est utilisé pour monter, bien entendu, Lude à sa classe 6. C'est surtout parce qu'ici, vous avez toujours peur de rater des choses que vous n'avez que très peu de contrôle sur la manière dont les choses s'organisent. Donc, je vais les affronter. Lude, tu as trahi ta patrie. Mais j'ignore qui t'a sauvé. Et comme vous avez pu le comprendre, cette zone, c'est un petit peu le purgatoire pour Lude. Oh ! Ah oui, c'est vrai que je t'avais mis ce truc. Mais ça donne mal à la tête. Donc, je vous présente le Maître Revenant qui est plus ou moins un ennemi qu'on ne peut rencontrer qu'ici et qui m'a carrément cassé mon finisher. Certains ennemis peuvent faire ça. Je ne sais pas exactement comment ils font ou pourquoi ils le font. Enfin, pourquoi dans le sens... Pourquoi ils le font ? Pour vous ennuyer, bien sûr, forcément. Mais comment est-ce qu'ils le font et de quelle manière on peut l'éviter ? Je pense que c'est juste aléatoire. Mais voilà, certains ennemis peuvent juste briser votre... Certains nous attaquent et pourquoi je dégageais cette arme qui est l'une de ses plus puissantes ? Bon, tant pis. Ils ne font pas si mal que ça, ce qui est logique pour une zone où vous êtes supposés être un peu bloqués et si vous n'avez pas beaucoup de soin, vous êtes fichus. Merci pour l'appareil photo qui va me permettre de ne pas m'inquiéter sur leur maudite progne. J'irai quand même vérifier... Waouh, ils ont beaucoup de vies ! Ou c'est juste moi qui suis nul ? Néh, prends en main, moi qui suis nul. Il faut aussi qu'ils aient beaucoup de vies, mais pas tant de dégâts que ça. On va tâcher de se débarrasser de ce type. Ces quatre-là devraient suffire. C'est quadruple lumière. Si ce type survit, je me pose vraiment des questions. 100% de lumière. Donc, comme vous pouvez le constater, les ténèbres sont à éviter grandement. Néh, on va y mettre les deux. Et on va dégager cette maudite robe. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas hésité à mettre à Ghibari de sacrée défense. Ghibari est un roi du tank à ce niveau. Pfff, 13. 8, 7, 6, 5, 4, 9. Non, là, vous faites moins les mains. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi l'arme, 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 donnez-moi l'arme. C'est un cadavre contrôlé par un esprit maléfique. Ses os ont été déformés par un mage noir et donnant une apparence vraiment inhumaine. Nous, nous voulons prendre le corps de Varna. 4 chiffres, 130 d'attaque. C'est l'une des meilleures armes, sinon la meilleure arme farmable, je crois, neutre du jeu pour l'IUD. Et malheureusement, quand on dit farmable, c'est extrêmement limité en nombre. Celle-ci a un 9, ce qui est plutôt pas mal. Les tireurs d'élite seraient déviés à volonté à l'intérieur de cette arme. Si elle peut se réveiller d'une extrême précision, elle n'existe efficacement que par les meilleures. Tu n'as plus d'avenir. Ce qui ne fait pas plaisir à l'IUD, bien sûr. Alors, étant le paranoïaque que je suis, je vais juste vérifier que la photo a bien été prise. Parce que je ne compte pas prendre une seule d'entre elles, sauf si je n'ai vraiment pas d'autres options. Il y a juste trop de bons objets à récupérer ici ou là pour que je m'ennuie. Donc le voilà. Ce qui complète la collection de nos zombies préférés. Ouais. Je suppose. Et que je sache, c'est l'un des deux seuls ennemis présents dans cette zone du jeu. Donc ouais, dans le sens où vous n'avez pas à vous inquiéter. Attendez une seconde. Voilà, que je montre ici. Le vert pâle de cette gemme peut repousser les cœurs maléfiques aisés, bien entendu, pour l'IUD. Donc je ne vais pas affronter tous les ennemis maintenant. Parce que je veux m'assurer de ne rater aucun coffre, bien entendu. Parce que si vous êtes éjecté de cette zone avant d'avoir récupéré tous les coffres... Euh, bah, adieu les coffres. Et je pense que je vais plus ou moins zapper tous les combats. Enfin, je vais les faire tous, mais je ne vais pas les montrer tous. De ce que je sais, pour déclencher la fin du donjon, vous devez avoir visité toutes les salles. Donc, éventuellement, assurez-vous de passer partout où c'est, entre guillemets, pas nécessaire. Vous ne pouvez pas aller sur le pont, sur les temps passants. Parce que je ne crois pas que la salle ait jamais été faite. C'était juste vous y rentrez, boom, combat. Donc, la meilleure stratégie... Ouais, tu es un homme rancœur, viens ici et libère-toi. Non. C'est de tuer tous les ennemis et visiter ensuite toutes les salles. Damn it ! Tu devrais venir avec nous, viens et libère-toi. Je reverrai que vous me donniez une arme. Mais bon, j'ai bien compris que vous n'aimez pas l'huile dans cette partie. Que dois-je faire ? Que suis-je censé faire ? Hé, si tu as le temps d'y réfléchir, ça va te trouver un moyen de sortir d'ici. Essaye de te rendre pourquoi tu es vivant. Waouh, c'est... C'est plutôt triste à lui dire. Non, on ne peut pas récupérer l'huile. L'huile, tu as... Bon, d'accord, ils disent tous la même chose, très vite. Bon. Voilà le bouclier l'huile, qui est donc l'armure vraiment sympa à avoir dans le jeu. Dans cette partie du jeu, à nouveau, dans le Goldoba Phantom, tu n'as plus d'avenir. Mais à nouveau, pour moi, les armures, ce n'est pas ça qu'il faut faire gagner à les combats. J'aurais vraiment préféré avoir d'autres armes. Mais malheureusement, le jeu a l'air de ne pas vouloir m'en donner. Et je n'ai pas l'intention de recette la zone 25 fois pour avoir les armes qu'il faut. Il fait sombre. Et on étouffe ici. À l'aide ! Est-ce que je vais récupérer toutes les cochonneries qu'ils ont à donner, sauf ce qui m'intéresserait ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous me faites ça ? Ouais, je ne mets pas vraiment le ton, désolé. Bah, j'en ai eu une, je suppose que c'est déjà pas mal. L'important, c'est la collection. Juste triste. C'est une des rares armes avec 4 chiffres pour l'Ude. Ils n'ont vraiment pas envie de vous les donner plus que ça. Ce qui me laisse un peu triste. On va aller visiter l'autre coin, par contre. Mais ici, vous avez juste un coffre, mais rien de plus. Deux coffres. Et plein d'ennemis. Je ne vais pas perdre cette bataille. J'ai eu des flèches plus fortes que ça. Et l'Ude est triste. Ici, juste devant le pont, nous avons un casque en mitrique. C'est un objet unique que vous ne pouvez récupérer que là. La porte est fermée et vous ne pouvez pas l'ouvrir du tout. Il n'y a rien derrière de toute façon. Et comme vous l'avez remarqué, tous les éléments particuliers seront disparus. Il n'y a pas des canons, etc. Et nous avons Thubad Agni qui est également unique à cette zone. Et dans le jeu. C'est une arme de conception militaire améliorée pour anéantir les monstres les plus puissants. Son canon élargi permet à l'utilisation de projectiles soniques de gros calibre. Donc, c'est bien entendu beaucoup plus fort que ce qu'il a actuellement. Et peut-être me débarrasser de ça pour le casque en mitrique. Je vais peut-être indiquer au moins ce qu'il fait. Donc, 120 défense. Ce casque est fait en mitri. Il y a un métal magique très rare. Les gens n'explicent pas l'origine du mitri. Certains pensent qu'il arrive d'un métal divin. Peut-être. L'opération Auragan Asa. Tu aurais dû l'empêcher. Tu n'as fait que la contester. D'accordé, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour l'en empêcher ? Oui, on n'a rien fait pour l'en empêcher le massacre. Bah, écoute, c'était un simple soldat. Ça va ? Oui, je vais bien. Dépêchons-nous. Bon, bah, apparemment, je n'en aurais pas beaucoup de ces fameux cornets de... Enfin, ces corps, machin, truc. J'ai assez souvent pour que personne ne vienne à mon secours. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi, Liu ? Bah, on vient à ton secours. On va te libérer des affres de la mer. En te tuant. Yeah, et bien sûr, j'en ai deux en même temps, cette fois. Eh bien, entendu, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Je vais plutôt prendre celui-là. Tu sais pourquoi ? Tu es le seul survivant de nous tous. Comment ? Comment me faire pardonner ? Eh, Liu, tu peux m'entendre ? Je suis désolé. Dépêchons-nous. Donc, ouais, je ne sais pas exactement si c'est sous cette zone où se trouvent toutes les âmes tourmentées, tuées par la trahison, entre guillemets, du Lugud, parce que c'est un peu lui qui s'est fait trahir par sa patrie d'abord. Je veux dire, quelqu'un qui travaille pour l'empereur, se fait trahir. Oh, merci, encore un autre. Donc, oui, il n'a rien fait. Malheureusement, il ne reste plus qu'un seul adversaire, donc au mieux, j'en aurais quatre, au mieux, j'en aurais eu trois, ce qui est déjà pas mal, je suppose. Donc, bien sûr, bon, c'est souvent les mêmes dialogues, donc ça répète un peu. Je vais en profiter pour lui mettre, d'ailleurs, parce que c'est très utile que je dise, oh, je n'en ai pas un cible, mais que je ne lui mette jamais. Donc, bon, le bouclier en lui-même est bien, c'est juste que, ouais, j'aurais bien aimé un tout petit peu plus de ces trucs-là, parce qu'ils sont quand même pas mal. Mais à côté, bon, eh, ça en fait déjà un certain nombre, il y en a même un avec un neuf. Tic-tac, 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 on est quand même un... Donc, c'est un bon endroit pour récupérer quelques bonnes armes pour Liu, c'est juste que, s'ils avaient pu être farmables, ça aurait été un tel plaisir. Mais bon. Bon, tant... Trois, c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi est-ce que vous me faites ça ? Parce qu'on est des monstres. Bah 3 sur la 6 ou 7 c'était déjà pas mal Donc vous voulez bien Maintenant qu'on a exploré par là bas Et par là bas je pense que j'ai juste Soigné mes personnages un petit peu parce que Ils avaient pas des dégâts ciel avec ça Mais j'avoue que bon je peux pas dire non plus Qu'ils faisaient 0 Surtout quand j'avais pas de quoi me défendre Et ils sont rapides au final Enfin au final Dans le sens où ils avaient tendance à avoir parfois Une vitesse suffisante pour attaquer avant En fait y'avait que Xela qui était plus rapide qu'eux Donc ouais donc maintenant que tous les ennemis Ont été vaincus on va explorer toutes les salles Donc là pardon J'en viens Là on y est allé Là haut je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit Oh Ah bon bouclier Toujours utile A nouveau parce que nous sommes des monstres Nous faisons ça parce que nous sommes méchants Et que nous voulons les Magnus Par contre j'ai l'impression de rater pas mal de coffres J'ai assez souffert Pourquoi est-ce que personne ne vient Mon secours Pourquoi Pourquoi Bon j'aurai eu masse de bouclier Ce qui est pas du tout ce que je voulais Mais bon Ah c'est pas grave J'avais deux chances de plus J'en ai eu aucun Pourquoi est-ce qu'ils lui ont mis des Des ratios aussi faibles Oui oui on l'a déjà eu celui là Bon cette fois-ci normalement C'était vraiment Je l'espère Les derniers ennemis de la zone J'ai un peu la flemme de me soigner Mais je vais le faire quand même J'avais fait quelques achats de Magnus de soins Avant le début de la vidéo Et puis tant pis Je lui disais des gros Ce sont ces trucs là Vous pouvez les acheter un peu partout Donc Ça coûte que dalle C'est pas cher Donc avec ça Nous avons fini par vaincre tous les fantômes Et ici se trouve la dernière ça Donc nous on n'aura pas Normalement il n'y a qu'un coffre qui manque C'est celui là L'histoire des femmes Une vieille et belle Une vieille de notre famille C'est pas encore C'est tout Grâce à vous Liude Skeed Vous devriez être prouvé de vous-même Prouvé d'avoir extrait la revanche Vali Vous nous aiment toujours, notre famille Vous aiment nous tous, profondément dans votre âme Ce n'est pas vrai, pourquoi je vous aiment? Pourquoi, en fait, ne jouez pas inocente, Lioud Nous vous aimentons, nous vous aimentons Bien sûr, vous connaissez ça, n'est-ce pas ? Ne vous prenez pas que vous n'avez jamais vu, Lioud Nous n'avons jamais aimé de vous, pas au moins Parce que... Parce que... Vous n'avez pas besoin d'être aimé Non ! Je... J'ai essayé ! J'ai voulu votre amour J'ai fait mon amour Et j'ai obtenu ça Non plus des excuses, Lioud Oui, ce que vous avez fait pour nous, parle pour soi-même Non ! Ce n'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Oh ! Pourquoi ça n'est jamais arrivé à ceci ? Hey, Lioud ! Qu'est-ce qui avec toi ? Fais-le facile ! Ah ! Je suis essayé 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 ! Qu'est-ce qui se passe ? Nous n'avons pas d'espoir ! Nous n'avons pas d'espoir ! Nous devons nous poursuivre ! Oui ! Nous devons trouver un exit ! Un grand musou qui fait quelque chose dans mon chest ! Il est en train de spouler Lioud ! Avant de sortir, rassurez-vous de prendre ceci bien sûr, car ça contient les pendants funestes ! Alors, euh... Bien entendu, donc les pendants funestes sont les pendants anti-altération de Lioud, confusion etc. Mais c'est bien, 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 bien supérieur à ce qu'il a de toute façon ! Lioud est parmi les pires aiguements du jeu jusqu'à ce moment ! Je ne sais pas pourquoi, il déteste vraiment Lioud, parfois on a l'impression, mais bon ! Et je pense que je vais aussi mettre la bourriche funeste à Guy Barry ! Ça ne va pas être très marrant, mais disons qu'on va affronter des ennemis qui vont avoir tendance à... On va avoir à affronter des ennemis ! Non, non, on ne va pas affronter des ennemis, on va affronter un ennemi ! Car normalement, si nous sortons... Oh non ! Il ne peut pas être ! Stop ça ! Juste stop ça, s'il vous plaît ! Lioud, pourquoi n'as-tu pas... Pourquoi n'as-tu pas... Pourquoi n'as-tu pas m'a aidé ? Pourquoi n'as-tu pas m'a abandonné et m'aideré ? Non, ça ne va pas m'aideré ! Je n'ai toujours été là pour toi, j'ai gardé à ta côté, j'ai regardé à ta... Stop ! C'est trop trop ! Je ne peux pas m'aideré ! Je n'ai pas m'aideré ! Je n'ai pas m'aideré ! Je n'ai pas m'aideré ! Non même ceux qui t'aideraient ! Non, ce n'est pas vrai ! Vous n'avez pas le droit d'être amélié par quelqu'un, ou d'amour à quelqu'un. Est-ce pas ça ? Oui, vous êtes le droit. Je n'ai pas le droit d'être amélié. Je n'ai pas le droit d'amour à quelqu'un. Vous avez perdu votre pays et vous avez perdu votre famille. Vous avez regardé les gens qui m'aiment vous mourir. Comment allez-vous vivre avec vous-même, Lude ? Qu'est-ce que vous avez puissé dans votre vie dommage ? Je... je ne sais plus. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je peux-je continuer ? Venha, venha avec moi. Je vais réduire votre burden. Vous allez être heureux. Venha, venha avec nous. Oui, c'est la seule réponse à votre question. La seule réponse... ...à ma... ...question. Tu devrais être heureux. ... ... Ah... ... ... C. With unclouded eyes. Wisdom comes from having an answer ready. Yes. Wisdom comes from having an answer ready. When you ask yourself the question. Answers are not to be given. One must find the right question. Amard, I never told you, but I always thought of you as... Yes, the answer was there, all along. I won't join the first. Yeah! Huh? What's going on? What the hell is this thing? He's beating on the pain of others. The feeling of guilt deep inside me, all the regrets, all the sorrow, that is what feeds this abomination. A mind parasite. It must have come here from another dimension when Chlorhydra Castle appeared. You slimy excuse for a worm. We can take it. Et voici Rampelus. Euh... J'ai pas l'intention d'y aller trop fort. Parce que comme d'habitude d'appareil photo, mais bon, même si j'aurais aimé avoir un peu plus de corps de Vishnu, ou je sais même plus son nom déjà. Euh, disons que j'ai pas envie de recommencer. J'en ai eu 3 et c'est déjà pas mal. Donc, Rampelus lui-même. 13 000 PV. Rien de plus intéressant à mentionner. Si je vais mettre un 4, je pourrais mettre un 3, mais à nouveau je vais y aller doucement. Il est faible à la lumière de 80% et au vent de 50%, comme vous avez pu le voir avec Xela. Rien de spécial sur l'eau et le feu. Il dispose du symbole doré qui va lui permettre d'augmenter sa défense, ou plutôt de se défendre à chaque fois qu'il va balancer un coup. Euh, ce qui n'est pas très drôle, mais je suppose que c'est comme ça et j'étais trop lent pour récupérer la suite, mais tant pis. Euh... La difficulté qui est liée à ce boss et qui peut mettre... Enfin, qui possède un symbole de sommeil. Et celui-ci est plutôt moche, bien entendu, parce que vos personnages, s'ils dorment, ne peuvent pas se défendre ni quoi que ce soit et... Ça peut faire très très mal. Donc, éventuellement, voulez-vous protéger contre le sommeil à tout prix ? Normalement, je ne l'aurais pas fait, parce que je ne crains pas spécialement les ennemis plus que ça. Mais disons qu'après la zone qui est... Bah, on ne peut pas sauvegarder dedans ni quoi que ce soit, je n'avais pas envie de prendre de risque particulier. À part ça, il n'y a rien à dire de spécial. Je pense qu'il doit faire relativement mal, comme la plupart des autres boss. Vous voyez, 444 avec seulement 3 attaques. Donc... Et il réattaque... Ouh, j'avais la première photo, tiens. Bon, on va dégager ça, je suppose. Et on va juste se concentrer d'encaisser. Je dois avoir des soins, donc voilà. Symbole de sommeil. C'est pour ça que j'ai mis ces équipements-ci, puisque 99 de résistance dans tout, ça suffit qu'il n'a presque aucune chance de vous endormir. Peu importe ses chances de base. Peu importe ce qu'il essaye. Et je n'avais pas de 5, donc tant pis. Peu importe, baratin, 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 baratin. Il ne peut pas vous endormir si vous avez ce maudit équipement. Je n'arrive pas à sélectionner mes cartes, parce que je ne sais pas pourquoi. J'y arrivais avant. Ouah ! Liud, tu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Symbole d'oreille, il remet sa défense, ok. Donc ça ne doit pas durer très longtemps. Euh, Liud, tu. Euh, je n'ai pas de 6. Oh, allez, je n'ai pas de 6 ! Bon, 8, 7. Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes 6 ? Ils sont partis en vacances. Donc bien entendu, Guy Barret est plutôt pas mal aussi, parce qu'il a un peu de vent, il a un peu de lumière aussi, j'allais dire pas mal, mais... Ouais. Euh... Ok. Un, deux... Je ne sais pas où j'ai trouvé le... J'allais dire le 4. Ben, je ne sais pas ce que je le trouve là. Donc bon. Donc, normalement, si vous avez moyen de vous broder contre le sommet, comme j'en suis capable là, euh, il n'y a rien de spécial avec lui. C'est à nouveau juste une espèce de sac à PV, et le fait que ses équipements ne mettent pas beaucoup pour placer mes combos n'est pas le mieux. Ah, mais s'il passe ses tours à utiliser des bonus de défense, à me laisser attaquer, je ne pense pas que je vais avoir des difficultés particulières à le liquider. Je n'avais pas de 7 pour cette fois-ci. J'ai toujours quelque chose. J'ai été... Je déteste le fait que les chiffres tournent. J'ai juste trop de mal avec ça. Trois... Quatre... Cinq... Six... J'aurais dû aller voir si le pendule, il n'y avait pas moyen d'utiliser, mais bon. Euh... Ah ouais, mais la lumière, il s'y défend à mort avec ses... S'il est en mode défensif. Ce qui est tragique, je ne m'en suis... Je n'y survivrai jamais. Euh... Huit... Sept... Six... Cinq, je suppose. Et on peut bavère plus. Donc Xéla, masse d'armure, donc j'aimerais bien qu'elle se fasse attaquer un petit peu. Machin, Rampulus, attaque Xéla. Bon d'accord, attaque pas tout de suite. Quatre... 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 Euh... Cinq, je suppose. Et cinq. Concierto. Que j'utilise un finishard de niveau 2 à ce niveau, bon, il y a juste la preuve que Bihuda manque vraiment tout. J'aurais pu les mettre intermezzo à la place, je le reconnais, mais bon. Ils commencent déjà à faiblir, alors que je dois reconnaître que je n'ai pas concurse avec 13 mines, ça tombe très très vite. Le jeu aurait été plus difficile si les ennemis avaient eu plus de vie, en toute honnêteté. Ils pouvaient facilement mettre, par exemple, ce truc aurait pu facilement avoir 20 000 ou 30 000 PV, et... Mais bon, je suppose que ça aurait fait durer le jeu trop longtemps, et pour ceux qui n'ont pas nécessairement l'habitude... Pourquoi je fais ça ? Je suis tombé de carte. Bref, il n'est plus en mode défensif, donc je vais apprendre très cher. Fous-titrage Société Radio-Canada Fou-y. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Apparaîtra pour détruire les démons et sauver son peuple. Le nom de cette arme, sa puissance, serait-ce possible ? 170, c'est très puissant pour une arme neutre. Donc, effectivement, c'est plutôt costaud. Il y a encore un 9, ce qui est plutôt bien. Et une tarte aux pommes. Je ne sais pas pourquoi, apparemment, les démons aiment les tarte aux pommes, donc... Difficile de l'étudier, on le demande. Bah, écoutez, le Rampulus aime la tarte aux pommes. Nous avons obtenu Resto ! Alors, ça, c'est bizarre que Kalas, ou personne, en fait, n'ait fait de remarque sur le fait que c'était le Goldoba Fantôme ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, bien entendu, aussi, pour ce qui est de Skid, et j'ai oublié le nom de la seconde, j'avais dit qu'on ne les verrait plus jamais. Ce qui est vrai, ce n'était pas eux, techniquement. C'était juste un fantôme qui utilisait leur apparence pour tourmenter Lyud. Il y a certaines révélations liées à Lyud et à sa famille, d'ailleurs, mais je pense qu'elles sont surtout visibles dans Origin. Donc, je vais éviter d'en parler. Au cas où quelqu'un veuille faire ce jeu. C'est-à-dire personne. Personne ne regarde mes vidéos si je m'en connais. Je vais avoir mes propres fantômes qui me tourmentent. Donc, avec ça, Lyud, désormais, alors, presto, utilise le recul de son arme pour envoyer un puits sans coup de pied à son ennemi et nous avons Vishnu. Alors, je n'ai pas l'intention d'utiliser Lyud en mode ténèbre plus que ça. Donc, presto et celui que je n'ai pas montré d'ailleurs qui est justement Crescendo. J'essaierai de caser Lyud avec ça dans un prochain épisode. Je ne sais pas. Il faudra que je vois à quel moment on va avoir besoin de ténèbres. Et quand on en aura besoin ou à un moment où ça n'aura pas vraiment d'impact particulier, j'essaierai de caser Lyud avec cet élément pour qu'on puisse voir un peu les finishers qu'il n'a pas pu démontrer. Mais il me semble que pour le reste, c'est bon. Xella, c'est vrai que je n'ai pas encore pu montrer son nouveau finisheur. Gibarine non plus. Savina, je ne sais plus. Savina et ses finishers se ressemblent presque tous parce que c'est un certain point. C'est toujours une espèce de super déferlante de coup de pied mais avec un autre élément ou une explosion derrière qu'elle soit de haut de feu. Donc bon. Et Kala, il me semble qu'on a tout vu. Mizuti, normalement aussi. Je ne sais pas. Bref. Donc, après ça, nous avons passé l'une des parties les plus nazes parce que bien que j'aime beaucoup cette partie du jeu pour Lyud parce que je vais dire on a vraiment ses tourments, ses regrets et tout ça. Je déteste cette zone par le fait que vous la perdez après, que les ennemis ne sont pas réaffrontables et pire encore comme vous avez pu le constater lorsque vous sortez après avoir vu toutes les cinématiques vous êtes lancé automatiquement dans le combat contre le boss. Vous n'avez même pas une espèce de zone qui est à pareil que vous puissiez l'examiner et valider que vous quittez volontairement la zone. Et quand même c'est à moitié automatisé ça peut vraiment 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 vous faire perdre des trucs bêtement. Donc normalement j'ai tout eu et c'est tant mieux parce que c'est vraiment pas drôle de rater des trucs de ce genre là. Donc bon je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on se rende à l'Empire d'Alphard et qu'on essaye de voir si on ne peut pas aider les villageois d'Azard parce qu'a priori Savina semblait être préoccupée par leur sort. Et ouais. Donc je vous retrouverai la prochaine fois pour tout ça. Donc d'ici là chau. Chau.